Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Manz. Alors j'oublie souvent de le faire et d'ailleurs j'en suis vraiment désolée, j'espère que vous me pardonnerez, mais je dois quand même ne pas oublier à saluer les dom-toms qui me regardent, la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, ainsi que tous les français de l'étranger qui me regardent et aussi le peuple d'Algérie. Alors est-ce que ce sont des français qui ont migré en Algérie ou est-ce que ce sont des Algériens ? En tout cas, bonjour à vous tous, réellement je suis vraiment désolée, je manque à tous mes devoirs, j'aurais dû le faire bien avant et vous m'envoyez navrer. Donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop quand même de cette petite oublie un petit peu impardonnable, je ne vous cache pas. Donc voilà. Et puis le Canadien aussi, les Belges, mes amis Belges, beaucoup de pays. Et puis bon ben j'ai perdu le Canada, j'ai perdu les USA, j'ai perdu quelques petits pays comme ça par-ci par-là. Alors ils vont peut-être revenir un jour, j'en sais rien. En tout cas, là je suis tombée sur un article de Cori. Donc qui, je pense, est un blog ou un vlog, je ne saurais vous dire, qui parle, qui parle, ça va vous parler aussi. Vous vous rappelez cette petite protéine Spike qu'on nous a injectée pendant, enfin qu'on a injectée à certaines personnes. Moi personnellement, ils ne m'ont pas eu. Et j'ai bien fait, puisque j'ai des soucis cardiaques, donc comme ça pouvait provoquer un effet secondaire des myocardites, merci, j'en ai déjà fait une. Enfin non, c'était une péricardite, mais c'est déjà bien. Et puis ce n'est pas très agréable, c'est plutôt douloureux, je ne vous cache pas. Vous avez l'impression d'avoir les côtes fracturées en fait, donc dès que vous respirez, ça fait un petit mal de chien quand même. Donc là, ils sont en train de faire des recherches sur une autre protéine qu'on va vous injecter pour que vous puissiez supporter des températures à moins de 250 et à plus 300 et quelques. Donc comme ça, on pourrait peut-être aller vivre sur Mars, sauf que c'est sans compter les tempêtes martiennes où c'est des ventes qui soufflent à plus de 300 km heure. Donc on râle quand ça souffle à plus de 100, là vous vous imaginez, là vous partez dans l'espace avec ça, puisqu'il n'y a pas de gravité en plus. Donc, bon voyage, si on pouvait y foutre Macron, ça serait pas mal. Et toute sa clique, bien évidemment, et Schwab, et Soros, et Bill Gates, et tout ça, mais on garde le petit Elon Musk. On garde, vous êtes d'accord ? On garde. Voilà, en tout cas, je voulais vous faire cet article-là, et donc en fait de l'illustration, c'est la fameuse protéine. Donc on peut vous injecter ça, donc imaginez-vous les mutations après que ça peut faire, parce que protéines, généralement, quand c'est injecté, ça va sur l'ADN. Donc, il faut arrêter de raconter des salades, il faudrait à la limite que j'arrive à avoir M. Professeur Raoult, qui pourrait déjà, un, d'une, me rassurer-moi, et de deux, nous en parler vraiment très sérieusement, parce que là, je ne vous cache pas que s'ils y arrivent, bon, vraiment, ils ne me piqueront pas avec cette saloperie, mais voilà. Donc c'est des protéines de tardigrades, ingérées dans les cellules humaines, vont-elles nous rendre indestructibles ? Donc c'est un article qui date du 2 avril 2024, donc c'est pas si vieux, et qui a été écrit par André Masson. Peut-être que j'aille vérifier quand même qui est André Masson. Donc si la vidéo n'est pas trop longue, j'irai voir à la fin, et je vous le dirai. Donc il faut savoir s'inspirer des animaux, même les plus moches, et c'est vrai que, bon, c'est pas, hein, la photo d'illustration, elle n'est pas, elle n'est pas, puis là, vous l'avez en grand, en plus, sur, dans l'article, c'est pas très 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 joli, non, ça ressemble, au départ, j'ai dit, mais c'est quoi, ça c'est un cochon de chenille, ou un cochon de mutant, c'est quoi le bordel ? Ça pourrait, ouais, voilà, ça pourrait être une petite peluche monstre, vous savez, pour les gamins, bon. Donc, amis tardigrades, quel est donc le secret de ton éternelle jeunesse ? Jaloux des super-pouvoirs de ces créatures capables de survivre dans des environnements particulièrement hostiles, des chercheurs ont jugé que ce serait une bonne idée d'incorporer un peu de tardigrades dans les cellules humaines, comme l'évoque un article de Science Alerte. Mais qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Une équipe de scientifiques de l'Université du Wyoming Nord-Ouest des Etats-Unis, menée par des biologistes moléculaires Sylvia Sanchez et Martinez et Thomas Boussbaï, travaillent à introduire dans les cellules humaines des protéines à tardigrades, en espérant en transférer les vertus. Les résultats de ce travail ont été publiés le 19 mars dans leur revue Protein Science, à la pointe de l'actu sur les protéines. Les tardigrades sont des animaux microscopiques qui se sont taillis une solide réputation depuis quelques années pour leurs apparences étonnantes, mais surtout pour leur capacité à survivre à à peu près tout. Ces créatures sont dites extrémophiles, et continuent tranquillement leur existence à des températures de moins 272 à plus 150 degrés. Moi j'avais dit plus de 300, mais j'ai un petit peu exagéré, ça devait être mon côté un peu marseillais. Donc elles peuvent également se mettre en état de stase pendant 30 ans, en cas de pénurie de ressources en attendant des jours meilleurs. Donc c'est comme si on vous, c'est hibernatus, quoi, c'est on vous, cryogénisation, quoi. Hein ? Donc la propriété qui intéresse particulièrement les chercheurs est la capacité de ces organismes à se prémunir contre la privation, l'étale d'humidité, la dessication. Alors ça je ne sais pas ce que c'est. Les targigrades peuvent aussi utiliser une protéine pour produire à l'intérieur de leur corps un gel qui leur permet de vivre des années même privées d'eau. Forcément ce genre de pouvoir fait envie. Bah étudie déjà le chameau, avec sa bosse qui contient de la graisse et de l'eau, ça peut vivre sans eau pendant très 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 longtemps déjà. Donc les joies de la stase. Pour acquérir un super pouvoir animal, on peut se faire mordre par un spécimen radioactif comme Peter Parker alias Spider-Man. Mais la méthode plus communément utilisée par les scientifiques et l'introduction des protéines responsables de ce phénomène. Ici les CAHS-D. Protéines cytoplasmiques abondantes thermosolubles. Dans les cellules humaines. Non mais ils sont dingues hein. Ils sont... Mais c'est des savants fous en cas. En fait c'est... C'est docteur Folding là. C'est... Vous savez ce film avec... Ou professeur... Folding, je ne sais plus. Avec Eddie Murphy là. Donc étonnamment, lorsque nous introduisons ces protéines dans les cellules humaines, elles se gélifient et ralentissent le métabolisme. Comme pour les tardigrades pardon. De plus et de même que chez les tardigrades, lorsque vous mettez en état de biostase, ces cellules humaines qui contiennent ces protéines, elles deviennent plus résistantes au stress. Conférant certaines des capacités des tardigrades aux cellules humaines. Révèle Sylvia Sanchez Martinez, biologiste moléculaire à l'université du Wyoming, responsable de cette étude. Bon, vous allez voir qu'ils vont réussir à vous la foutre dans la bouffe, ou par injection, ou par médoc, ou ils vont réussir à vous la flanquer quelque part. Mais ils sont fous, hein. La vie éternelle. Mais qui a envie de vivre éternellement dans le monde pourri qu'on est en train de nous préparer là ? Mais honnêtement, vous dites-moi, vous, dans les commentaires, si ça vous choque. Ou si vous, au contraire, vous trouvez ça génial, l'avancée de la médecine là-dessus, pour le coup, enfin, l'avancée scientifique, plutôt. Est-ce que vous seriez prêt, vous, à... C'est quand même pas beau, hein. Bon, c'est grossi à, je sais pas fois combien, c'est au microscope, bien évidemment. Mais bon, c'est pas très ragoûtant quand même, quoi. Et puis bon, bah, pfff. Non, quoi. Non, non, non. L'homme est censé vivre jusqu'à, bon, dans le meilleur des cas, 120 ans. Après, bon, on peut mourir plus jeune si on est atteint d'une pathologie. Mais ça, ça régénère pas les cellules. J'en vois pas sincèrement l'intérêt. Qu'on ait toujours la peau jeune. Mais que, bon, bah, le cœur, lui, pour le coup, quand il a fait son temps, il a fait son temps, quoi. Quel est l'intérêt de vivre éternellement ? Moi, je comprends pas. Qu'est-ce qu'on doit se faire chier en plus ? Puis de voir le monde se dégrader comme ça ? Non, mais quel est l'intérêt ? Honnêtement, mais c'est des dingos. C'est des dingos. Bah, ils ont qu'à se lingérer, là, le bordel, là. Ils pourraient au moins essayer ça d'abord sur des rats avant de tester ça sur des humains. Enfin, bon, je dis ça, je dis rien. Désolé pour les amoureux des petits rats. Mais moi, je préfère la vie humaine. Un bébé, un nourrisson, un rat, hein, quand même. Bon, surtout que les rats, ça transporte la rage et autre joyeuseté, voyez-vous. Enfin, bon, je voulais vous... Voilà, j'ai une petite vidéo le week-end. Sympathique comme tout. Eh bien, écoutez, vous me direz dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Moi, c'est no way, never. Pas une protéine, quoi. Ça, ça peut être très très dangereux et ça modifie l'ADN. Donc, après, on va tous être des mutants. On va ressembler à la... On va ressembler à la protéine, là. On va tous être comme ça. Des... Et franchement, c'est dégueulasse. Vous l'avez vu en photo d'illustration. Donc, déjà, vous avez une petite idée du truc, quoi. Mais là, c'est encore plus grand. Donc, vous allez voir que le truc, il est vraiment... Mais c'est vraiment laid, quoi. Ouais, on dirait une espèce de chenille. Je sais pas. Ou d'une truie qui a mal tourné. Je sais pas. Alors, c'est bizarre. C'est franchement très 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 bizarre. Mais avec ses petites pattes crochetées, là, bah, pour... Justement, elle est sur... Notre cellule, bien évidemment. Il y a même un... Un petit sas, là, au niveau de la bouche. C'est pas très beau. C'est vraiment pas très beau. Donc, si on ressemble tous à ça, après... Moi, je sais pas vous, mais bon, moi, je m'aime bien comme je suis. Hein, voilà. Alors, après, mon physique plaît ou plaît pas, on s'en met ça. J'en ai strictement rien à carrer. Du moment que ça plaît à quelques-uns. Après, les autres, qui me trouvent pas jolis, eh ben, pfff, pfff, elle n'a rien à foutre. Voilà. On peut pas plaire à tout le monde. De toute façon, c'est impossible. C'est impossible. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, pouce, cloche. Donc, la cloche, je le redis. Cliquez deux fois sur la cloche qu'elle devienne blanche et non grise et sélectionnez toutes les notifs. Et là, vous êtes peinards. L'abonnement, s'il vous plaît, je vous en supplie. Là, ceux qui regardaient les vidéos et qui ne sont pas abonnés, on est à 60%. C'est la majorité des gens qui me regardent et qui ne sont pas abonnés. S'il vous plaît, je vous en supplie. Quand même pas vous guémendez. Bon, Dieu, puis c'est totalement gratuit. Qu'est-ce que ça peut changer pour votre life ? Rien du tout. Rien du tout, du tout, du tout. Juste me faire plaisir à moi. C'est tout ce que ça peut procurer. Alors, si vous voulez bien me faire plaisir, ça serait sympa de le faire. Et puis, bien évidemment, si vous voulez soutenir cette chaîne, vous pouvez le faire grâce à un petit don, à un euro ou deux euros ou plus. C'est comme vous pouvez, bien évidemment, et puis faire comme Yvette, souscrire. Elle a pris la première souscription à 1,99€. Voilà, apparemment, Yvette, il faudrait que tu témoignes, ou vous témoignez, pardon. Vous voyez, je commence à la tutoyer, la pauvre femme. Vous pourriez témoigner, dire que ça ne vous ruine pas malgré votre petite retraite. Enfin, je ne sais pas si vous avez une petite retraite. En même temps, ma chère Yvette, il faudrait que vous me le disiez dans les commentaires. Voilà, en tout cas, un grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On est le week-end, donc un bon week-end à vous. Je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée selon l'heure à laquelle vous la regardez. Et surtout, très important, n'oubliez pas, portez-vous bien et prenez soin de vous. C'est essentiel. Allez, je vous embrasse. Je vous souhaite un bon week-end et à très bientôt pour une prochaine Mastévé. A ciao !